Je pense que le résumé pour les forces armées, c'est que, d'une manière, les rôles, les missions pour les forces armées ne changent pas. C'est une question de notre rôle fondamentaux, les rôles fondamentaux pour le Canada, de protéger la souveraineté du Canada, de travailler avec les États-Unis pour garder la sécurité du continent et de continuer avec les pays et les amis, de maintenir la paix et la stabilité internationale. Cela dit, même si c'est une mission, un rôle durable, on voit que les circonstances sont très différentes. On fait face aujourd'hui et dans les circonstances actuelles avec notre mission en Irak, avec la situation qu'on voit ensemble en Europe centrale. Ça nous laisse avec la nécessité de formuler d'autres manières de travailler, d'autres méthodes pour faire face à ces problèmes. Et je pense que pour les forces armées canadiennes, c'est pour être vraiment prêts pour s'adapter dans ce contexte-là. En fait, la réalité, c'est que la violence a changé de visage. Elle s'exprime de plus en plus en dehors des institutions étatiques, sur des modes principalement asymétriques et visent principalement les populations civiles. Dans notre monde connecté, tout acte violent est aujourd'hui médiatisé, comptabilisé, analysé et vient alimenter la perception de la menace. En réalité, et pour évidemment nuancer ce propos un peu provocateur, le risque d'affrontement violent et durable est bien réel. En tout cas, le monde aujourd'hui est peut-être moins dangereux en termes de nombre de victimes, mais le monde est différemment dangereux. Et nous devons changer nos références, nous devons changer nos lèvres pour avoir un meilleur comprendre, pour acter plus efficacement, et pour protéger notre population et notre société.